bien alors pour lancer le tracking c'est pas compliqué il suffit de cliquer sur le bouton tracking et de sélectionner par la touche f6 ou en cliquant sur le sur le champ auto tract le lancement et le tracking va automatiquement et là Icarus va calculer vous voyez il effectue le calcul tout autour du masque mais pas à l'intérieur du masque ce qui évite de perturber et de perdre en qualité alors j'ai coupé au montage puisque le calcul étant long j'aurais perdu ça de la vue sur la vidéo donc on va balayer la séquence vous voyez que Icarus il a fait son tracking et positionner tous ses points avec des spaghettis vertes la plupart donc quand c'est vert c'est que c'est excellent quand c'est rouge c'est que c'est pas bon alors les spaghettis rouges en question il va falloir les éliminer au maximum puisque lorsque en fait en cliquant dessus et en faisant delete voilà puisque ce sont des ce ce sera des éléments perturbateurs pour le la fixation des points finales phase suivante qu'on va voir donc ça c'est spaghettis rouge là vous les vous essayez de les traquer au maximum pour les éliminer pour éviter des erreurs de calcul bon c'est pas toujours évident mais bon il faut le faire voilà une fois que ça c'est fait nous allons demander à icarus de calibrer en faisant caméra calibrations on répond oui enfin calibrate voilà donc il lance la séquence de calibration je vais écouter aussi parce que c'est relativement long et qui va lui permettre de fixer cette fois ci tous les points de tracking sur les images enfin fixer une façon de nous voir mais en tout cas valider le la position de tous ces points voilà voilà le nombre donc le la calibration étant effectué vous voyez il reste quand même pas mal de points rouges et le nombre de verts est nettement supérieur donc le tracking relativement correct et notamment là où c'est intéressant c'est qu'il va falloir que je trouve un point de référence pour que icarus puisse me positionner sa grille de sa grille 3d donc pour le moment il n'y est pas on va l'afficher voilà quand le la calibration est effectué elle apparaît sur cette forme donc à l'horizontale il va falloir qu'on lui donne un point de référence je vais prendre cela au sol donc on vise avec la petite croix on clique droit une fenêtre s'ouvre et on fait 7 alors je sais on verra pas dans la vidéo mais puisque c'est ça sort du cadre ça sera 7 alors j'ai peut-être remonté toute la vidéo on va peut-être pouvoir voir voilà donc je sélectionne ici voilà je pense que c'est dans la vidéo et on fait cette origine et là voyez la grille s'adapte donc je redescendre voilà et là on vérifie pour voir si ça a l'air bon la hauteur semble relativement bonne ce qu'il faut maintenant c'est suivre l'inclinaison de la pente de la plateforme donc on a clic droit de la souris les touches shift control et alt pour pouvoir se positionner différemment la touche chiffres va permettre shift alors il faut se sélectionner coordonnates frame avant pour le faire sinon ça ne le fait pas donc une fois qu'on a cliqué sur coordonnates frame shift et clic droit clic gauche pardon de la souris positionne dans le sens x shift control fait une rotation z et alt shift fait une rotation y ok donc en rotation y on est relativement beau on va déplacer voilà donc la grille alors ce qui est important de comprendre c'est que la grille comme elle est positionnée elle sera exactement positionnée de la même façon dans blender donc c'est ici qu'il faut pas trop se planter quoi donc par exemple là je tourne j'ai normalement alors je vais faire disparaître alors ici j'ai un parallélisme enfin parallélisme une perspective pardon donc il va falloir que ma grille suive cette perspective donc alors je vais zoomer un peu dessus je vais remettre la grille voilà on voit pas trop on va encore zoomer déplacer un peu voilà voilà donc on revient sur nos coordonnées de frame et là je vais devoir mettre la perspective de la grille sur la perspective de mon muret derrière ce qui n'est peut-être pas trop visible ce qui sera peut-être pas trop visible à l'écran voilà voilà c'est à peu près ça donc on va revenir aux coordonnées on zoom on positionne tout ça alors on va masquer en faisant view mat masque le masque on va masquer les points en faisant view auto future auto future voilà donc il reste que la grille et là on bouge bon ça n'a pas l'air trop mal voilà voilà donc une fois ceci fait on a tout bon on va pouvoir exporter on va pouvoir exporter format txt human readable txt et c'est le script python pardon qui va la traduire pour blender les coordonnées de la caméra du fichier point txt donc on lui donne un nom je vais mettre diamant 13 on sélectionne le répertoire dans lequel on veut le mettre voilà il y est donc je ne le sauvegarde plus il suffit de je vais le sauvegarder sous test voilà pour la vidéo je vais reprendre ce que j'ai fait auparavant parce que il est peut-être c'est peut-être préférable alors save et on va passer à blender voilà 1 1 als ın 1 2 3 2 3 1 1 3 3